Bonjour, je m'appelle Julia, je suis hongroise. Je vais vous parler d'une conférence sur l'avortement à laquelle j'ai participé hier, le 23 novembre, au Parlement européen. Vous pourrez écouter la conférence dans la suite de la vidéo. Elle a été organisée par une courageuse députée espagnole, Margarita de Lapuiza, avec l'ONG, European Center for Law and Justice, IECLJ, en présence de députés de plusieurs groupes politiques. Cette conférence a déclenché la colère de la gauche qui a essayé de nous intimider par une manifestation illégale devant le Parlement, puis à l'intérieur du Parlement. Des députés et fonctionnaires ont bloqué le couloir pour nous empêcher d'assister à l'événement. Certaines personnes voulant participer à cette conférence ont été choquées face à ce harcèlement. Heureusement, le service d'ordre les a empêchés d'entrer dans la salle et de perturber davantage l'événement. Ce comportement de députés et fonctionnaires est une violation des règlements du Parlement européen. Ils devraient donc être sanctionnés. Ils étaient plus d'une centaine. Parmi eux, j'ai reconnu notamment des nombreux députés français, socialistes, écologistes et de renaissance. Heureusement, comme vous allez pouvoir le voir, la conférence a pu avoir lieu. La conférence était centrée sur les femmes et les enfants pour les protéger de la violence de l'avortement et des militants pro-avortement. Grégoire Poppink, directeur de l'ECLJ, a expésolé la situation en Europe, le lobbying de l'industrie de l'avortement et la nécessité de mener une politique de prévention de l'avortement plutôt que de promotion. Il est basé à Strasbourg et intervient depuis plus de 20 ans, notamment auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Ensuite, il y a eu l'intervention exceptionnelle d'Andrew Economou. Il est avocat à l'American Center for Law and Justice, ACLJ, à Washington. Monsieur Economou a exposé la situation de l'avortement aux États-Unis depuis les années 1970. Il a en particulier commenté les conséquences de l'arrêt d'Obs de la Cour suprême en juin 2022. Je vous souhaite une bonne écoute de cette conférence. Cette réunion a été organisée parce qu'à l'heure actuelle, la défense de la vie contre l'avortement est transcendantale. Nous sommes bien conscients que c'est un défi de société. C'est une société qui a perdu déjà des références aux valeurs et aux principes qui se fondent sur l'humanisme chrétien. C'est un humanisme qui a fait de nous ce que nous sommes en tant que culture de succès, qui a inclus définitivement dans l'esprit des lois cette idée et a configuré les réponses aux besoins des gens. Une société où le respect de la dignité de la personne est la colonne vertébrale. C'est une dignité qui doit être reconnue chez toutes les personnes, en toutes circonstances, et à tous les moments de la vie de cette personne et qui requiert une attention particulière au mystère du début de la vie comme personnes uniques qui ont un seul objectif et un sens dans cette vie. En ce sens, par conséquent, il faut protéger toute personne dans le corps de la mère. C'est particulièrement important. Nous ne pouvons donc pas comprendre comment une société peut tourner le dos à cette belle réalité et agir en la méprisant. Tous les droits humains se reposent sur cette première vérité. Nous avons tous le droit d'exister et de vivre dans ce monde, depuis la conception jusqu'à la mort naturelle. Dans le cas contre elle, le désespoir s'installe dans le corps humain. On nie à la personne son développement et son épanouissement. Notre société est affectée par ce désespoir vital, fruit du côté frivole, exacerbé de la vie. La vie est considérée par nous comme un bien sur lequel nous pouvons décider et dont nous pouvons nous passer, comme dans le cas de l'avortement. Aujourd'hui, nous avons avec nous des orateurs prestigieux qui vont nous parler de la défense de la vie par opposition à la pratique de l'avortement. Depuis l'Espagne, nous allons entendre quelqu'un depuis l'Espagne, puis depuis les Etats-Unis et depuis l'Europe. Et nous allons voir comment faire de notre monde un monde plus juste et plus uni. Les Etats-Unis ont révoqué l'arrêt Roe versus Wade de 1973, comme vous le savez, en Europe. Nous rencontrons le défi qui vise à inscrire l'avortement dans la charte des droits humains fondamentaux. Et en Espagne, les intervenants pourront nous l'expliquer, la situation de la France. Mais en Espagne, nous sommes face à un nouveau projet de loi sur les droits sexuels et génésiques. Comme première oratrice, nous avons eu des problèmes de connexion. Donc nous aurions d'abord dû entendre la situation de l'Espagne, puis l'Europe et les Etats-Unis. Mais nous allons commencer avec Grégoire Pupin, directeur du Centre européen pour la droit et la justice. En 2016, il a été nommé membre du panel d'experts pour la liberté de religion et de croyance à l'AOC. Depuis 2000, il est expert au sein siège du comité du Conseil de l'Europe. Il fait également partie du comité d'experts des droits de l'homme, indépendant du comité de l'Institut. Bon, excusez-moi, mais les CV ont été traduits rapidement avant la réunion. Et nous avons des intervenants extrêmement expérimentés. Donc ça prendrait des heures de lire toutes les lignes du CV. Donc je pourrais vous donner les détails un peu plus tard. Il a écrit plusieurs livres et textes juridiques publiés dans plusieurs longues. Il a été nommé chevalier de l'ordre de Saint Grégorio Mano, chevalier d'honneur de l'Italie. Et il a toujours été un exemple de l'engagement pour la cause des droits de l'homme et en particulier pour la défense de la vie. Il a toujours été engagé pour avoir eu des lois qui reviennent vers l'idée de l'humanisme chrétien. Donc Grégoire, je vous donne la parole. Dites-nous comment poursuivre à défendre la vie en Europe. Merci. Je vous remercie. C'est un grand honneur et un plaisir d'être parmi vous, de m'exprimer sur cette question ô combien essentielle. Souvent, les défenseurs de l'avortement affirment que les hommes n'ont pas leur mot à dire, que nous devrions nous taire. Je ne suis pas d'accord. Je pense qu'en tant qu'être humain, il m'incombe de m'exprimer et de dire la vérité pour le bien des femmes, des bébés et de la société. L'avortement nous concerne toutes et tous. Qu'un bébé, c'est un être humain parmi nous. Les hommes et les femmes sont unis inséparablement dans tous les aspects de la vie, et notamment dans l'amour et dans la vie. Hommes et femmes, nous avons la responsabilité morale de répondre à ce problème. Jusqu'à présent, des milliards d'avortements ont été accomplis. Chaque année, il est mis un terme à un tiers des grossesses en Europe. Compte tenu de l'ampleur de ce phénomène, de ses conséquences, l'avortement constitue un problème sociétal et de santé publique auquel doit répondre la société. Il faut dire d'emblée que la principale cause de l'avortement, ce n'est pas la grossesse elle-même. Non, c'est le contexte de cette grossesse. Une femme opte pour l'avortement, non pas à cause de la grossesse, qui n'est qu'un facteur déclencheur, mais à cause des circonstances qui entourent cette grossesse. Et la même femme, dans d'autres circonstances, n'aurait pas forcément recours à l'avortement. L'avortement est un résultat de l'alliance de divers facteurs dont la société est en partie responsable. A vrai dire, 75% des femmes qui ont eu recours à l'avortement indiquent qu'on leur a mis la pression, qu'elles ont subi une pression sociale et économique. Cette décision résulte souvent de la coercition qui peut revêtir diverses formes. Il y a les contraintes socio-médicales, les pressions, l'irresponsabilité du père, le manque de responsabilité du père, et la pression exercée par la famille, notamment lorsqu'il s'agit de mineurs défavorisés. Il y a également la pression de l'employeur, ainsi que la pression matérielle. Cette pression fait en trabe la liberté des femmes et des couples. Affirmer comme vérité que l'avortement est une liberté constitue une erreur idéologique. On déracine ainsi la question, et en fin de compte, on renforce le sentiment de culpabilité de la femme, puisque cette violence semble résulter de sa propre volonté, de sa liberté. Si l'avortement est un choix individuel, une liberté, alors c'est la femme qui est pleinement responsable de cela. Et c'est la laissée seule face à la violence victime et coupable dans une situation psychologique inextricable, alors que cette violence est largement générée par le contexte, par les circonstances. Il est guère surprenant qu'autant de troubles psychologiques soient provoqués par l'avortement, la dépression, les idées suicidaires chez les jeunes, par exemple. 42% des femmes qui ont eu recours à l'avortement avant l'âge de 25 ont fait des dépressions. La moitié des mineurs qui ont eu recours à un avortement ont des idées suicidaires. Les femmes qui ont eu recours à l'avortement ont trois fois plus de risques d'être victimes de violences sexuelles. 90% des femmes françaises reconnaissent que l'avortement laisse des traces psychologiques avec lesquelles il est difficile de vivre. Et 72% des femmes pensent que la société devrait en faire plus pour éviter ces avortements. Nous pouvons le constater, l'avortement n'est pas un concept, ce n'est pas une liberté abstraite. C'est une réalité, une réalité sanglante. Et il est absurde de prétendre qu'il s'agit d'un droit humain fondamental. L'avortement ne sera jamais un véritable droit humain, seulement une violation, une dérogation au droit à la vie. Puisqu'il s'agit d'un enfant innocent à naître, qu'il soit potentiel ou non, pour être simple. Si l'avortement était un véritable droit humain, nous procurerait du plaisir et ne causerait pas autant de souffrance. Et nous pourrions être fiers de ces avortements. Une proportion croissante de personnel médical, de médecins qui refusent de pratiquer l'avortement. On montre bien qu'il s'agit d'une pratique immorale. Et ici à Strasbourg, la Cour européenne des droits humains, à maintes reprises, a déclaré clairement que la Convention européenne des droits humains ne peut être interprétée comme contenant un droit à l'avortement. Il en va de même pour les Nations unies, où divers comités estiment que l'avortement est une exception au droit à la vie et n'ont jamais reconnu de droit d'avortement à la demande. Et déclarent également qu'un État peut, de façon légitime, considérer l'enfant à naître comme une personne et protéger sa vie. Que faire face à cela ? Quelle est la marche à suivre ? Eh bien, d'une part, il nous faut nous battre, défendre la société face au lobby de l'avortement, qui fait pression pour qu'il y ait toujours plus d'avortements. Et d'autre part, il nous faut promouvoir des politiques publiques visant à prévenir l'avortement. Il nous faut faire les deux choses de front. Défendre la société face à l'industrie de l'avortement, tout d'abord. L'industrie de l'avortement et son lobby disposent de milliards de dollars et se sont infiltrés dans les institutions internationales comme ce Parlement ou bien les Nations unies et d'autres organisations. Ces lobbies et cette industrie financent massivement la division de l'OMS en charge du contrôle de la population et ont financé également divers experts des Nations unies qui les emploient. Un professionnel décrit l'avortement comme un acte radical d'amour propre. Et cette personne a été nommée à un poste de haut niveau aux Nations unies à cause de son engagement pour l'avortement. Le programme de cette industrie de l'avortement est très simple. Pratiquer toujours plus d'avortements et disposer davantage de fonds publics. Toujours plus. Un avortement sans limite. Ils font pression de toutes parts, à toute heure, même dans un contexte d'hôpital. Il faut garder à l'esprit qu'il y a des fonds qui sont reçus pour chaque avortement et qui disposent de brevets également. Il s'agit d'une affaire bien juteuse. En plus d'être un volet de contrôle de démographie des pays défavorisés. Il ne s'agit pas de démocrates ni de progressistes. Ils ne sont pas des démocrates car ils ne permettent pas de débat. Et on recourt à l'intimidation, à la violence vermale et physique pour faire taire les voies divergentes. L'avortement a été légalisé dans bien des pays, non pas par le biais des parlements, mais à travers l'activisme judiciaire contre la volonté de la majorité de la population. Voilà pourquoi l'arrêt révoqué de la Cour suprême des Etats-Unis est une excellente chose. Les défenseurs de l'avortement ne sont pas non plus des progressistes, des libéraux. Ils veulent priver les médecins de leur liberté de conscience. Les parents les privent de leurs droits et responsabilités. Ils entravent la liberté d'expression. Ils entament également des procédures judiciaires soutenant des avortements eugéniques. Ils soutiennent l'enfanticide néonatal. Ils sont non seulement contre la vie, mais également contre les libertés. Il ne s'agit ni de démocrates ni de progressistes, car ils savent que l'avortement à la demande est immoral intrinsèquement. Et c'est indéfendable. Voilà pourquoi ils souhaitent en faire un dogme à travers l'inscription dans la charte européenne et les constitutions nationales. Cependant, cela ne changera pas la réalité des choses. Il s'agit uniquement de positivisme juridique. Face au lobby de l'avortement, il faut défendre les droits humains et la justice dans la Cour, dans les parlements, sur tous les fronts. Par ailleurs, comme je l'ai dit, il faut promouvoir des politiques publiques visant à prévenir l'avortement. Il faut bien comprendre que l'avortement n'est pas une fatalité. Plusieurs pays sont parvenus à réduire le recours à l'avortement par le biais de politiques de prévention. Par exemple, en Italie, le nombre d'avortements a chuté de plus de 50 % au cours des 30 dernières années. Et on est à 100 000 avortements par an, soit la moitié de ce que l'on a en France. Les grossesses des mineurs entre 90 et 2010 ont été divisées par deux aux Etats-Unis. Et il en va de même pour d'autres pays. Actuellement, les politiques proviées et sociales mises en oeuvre en Hongrie montrent également que c'est possible. Au cours des cinq premières années de mise en oeuvre, entre 2010 et 2015, en Hongrie, le nombre d'avortements a chuté de 23 %. Entre-temps, il y a deux fois plus de mariages et de naissances. Ces progrès ont pu être accomplis sans changer la législation sur l'avortement. Réduire le recours à l'avortement est une obligation pour les biens de la femme, de la société, mais c'est également une obligation juridique au regard du droit international. Les gouvernements se sont engagés pour protéger et assister, aider les familles dans la mesure du possible. Il s'agit d'éduquer les enfants. Les Etats ont l'obligation de fournir une aide, d'assister les femmes et les couples qui ne se sont pas capables d'accueillir un enfant. Les Etats se sont également engagés à protéger la maternité avant et après la naissance. À titre d'exemple, en ratifiant par exemple le protocole sur les droits économiques et sociaux, les Etats reconnaissent qu'une protection spéciale doit être accordée aux mères durant une période raisonnable, avant et après la naissance de l'enfant. Les Etats ont également reconnu, à travers la Convention des droits de l'enfant, que, je cite à nouveau, l'enfant, compte tenu de son immaturité physique et mentale, a besoin de soins spécifiques et notamment d'une protection juridique avant et après sa naissance. D'une façon plus précise, les Etats se sont engagés à réduire le recours à l'avortement. Et dans ce contexte, durant la Conférence internationale de 1994, les gouvernements se sont engagés à, je cite, réduire le recours à l'avortement et à nouveau, engager des mesures adéquates pour aider les femmes à éviter l'avortement. Le Conseil de l'Europe a appelé les Etats membres à fournir des prestations de conseils adéquates aux femmes qui souhaitent recourir à l'avortement en raison d'une pression familiale. Les politiques doivent répondre aux causes socio-économiques de ces grossesses non désirées. Il s'agit de l'immaturité, de la fragilité, d'une précarité financière, etc. La plupart de ces causes devraient être associées à des droits que l'Etat s'engage à respecter. La charte garantit effectivement le respect de ces droits, notamment le droit au logement, l'empêchement de la famille, la maternité à la vie avant la naissance. Une conciliation également entre vie professionnelle et vie privée. Tandis que l'industrie pro-avortement continue de faire pression pour pratiquer toujours plus d'avortements et obtenir toujours plus de fonds, nous avons d'autre part du pain sur la planche pour prévenir les avortements et pour aider, épauler aussi bien les femmes que les familles. Je suis parvenue, je suis convaincue que cela permettra de réduire le recours à l'avortement et que cela soit plus très dans toutes et à tous. Merci. Merci Grégoire de nous avoir montré une réalité qu'on veut nous cacher et qu'on ne veut pas nous laisser entendre. Nous ne pouvons pas laisser l'avortement être aussi effréné. nous avons entendu que les conséquences économiques et sociales poussent les femmes à réaliser des avortements. On doit se demander si c'est une vraie décision libre parce qu'on parle de liberté mais la femme qui décide d'avorter dans une situation complexe est-elle libre ? La réalité, c'est que la femme est seule et vous nous l'avez dit, nous avons une responsabilité sociale envers elle et nous faisons le contraire. Elle est vulnérable et nous la laissons au proie des intérêts de l'industrie de l'avortement qui est très lucrative. Mais là, il y a un espoir. La femme enceinte a besoin qu'on lui tende la main, qu'on lui donne une sécurité de l'affection, qu'on l'aide à comprendre sa situation et qu'on accueille son bébé. Il nous faut des politiques dans les Etats qui aident ces femmes, qui leur tendent la main. Donc nous avons vu ce qui s'est passé dans les Etats où ce genre de politique a été adopté. Il y a eu une réduction du nombre d'avortements. Je pense aux Etats-Unis lorsqu'on a annulé le fait de considérer l'avortement comme un droit humain. Il y a eu des législations qui ont été adoptées en ce sens dans certains Etats. On a vu que l'attitude de bienvenue envers les enfants et envers les femmes enceintes a changé. Aujourd'hui, nous avons avec nous Andrew Economou et c'est un honneur et un plaisir. Il nous vient des Etats-Unis. Il va venir nous donner des informations qui nous inquiètent beaucoup. Nous inquiétions beaucoup avant l'été. Nous avions une attente pour savoir comment la Cour suprême allait statuer. Donc c'est un honneur de vous avoir avec nous aujourd'hui. Donc il est l'avocat principal de l'American Center for Law and Justice et sa carrière juridique a débuté il y a 45 ans. Il est co-auteur d'un écrit pour la Cour suprême sur l'affaire Dobbs versus Jackson Women's Organization. Il a été avocat adjoint lors de la campagne des Républicains en 1975. Il a travaillé au bureau du prosécuteur de la Géorgie puis prosécuteur général au ministère de la Justice. Récemment, il a été avocat adjoint au bureau du procureur de Géorgie encore une fois. Donc il est professeur universitaire spécialiste de l'histoire byzantine et il apparaît régulièrement comme collaborateur au programme quotidien de l'American Center for Law and Justice Secure Life. Donc c'est quelqu'un qui a été depuis longtemps impliqué dans la défense de la vie aux Etats-Unis. Sa carrière professionnelle, y compris dans l'administration publique, nous montre l'élan qu'il a donné, sa passion pour cette cause. C'est une personne qui a toujours défendu vaillamment et courageusement des valeurs qui représentent la base d'une société meilleure pour défendre la vie. Donc ce sera un plaisir de vous entendre et de savoir quelle est la situation aux Etats-Unis. Cela pourrait nous aider en Europe à trouver la voie pour revenir en arrière sur cette idée que l'avortement serait un droit. Merci. Mesdames et Messieurs, les Etats-Unis ont depuis longtemps été en dehors de la norme dans la communauté internationale sur la question de l'avortement. Jusqu'à récemment, les Etats-Unis étaient l'un des rares pays qui permettait l'avortement pour toute raison au-delà des 15 semaines de gestation jusqu'à la naissance. Cet avortement tout à fait libre était dû à l'arrêt de 73 de la Cour suprême Roe versus Wade qui a fabriqué de manière judiciaire un droit à l'avortement qui, en théorie, émanait du système juridique et de la loi. Mais ce droit fabriqué avait été partiellement confirmé en 1992 par le cas la Cour suprême américaine a corrigé sa mauvaise interprétation précédente de la Constitution américaine et a statué dans le cas de Dobbs contre Jackson's Women's Organization cas emblématique. Cela a permis de renverser Roe versus Wade et le deuxième cas de 1992. L'affaire Dobbs a vu statuer la Cour qui disait que la Constitution des Etats-Unis en effet ne confère pas un droit à l'avortement. Les effets de cette décision ont été multiples. Contrairement à la mythologie populaire, le fait que la décision de Roe versus Wade ait été renversée n'a pas mené à une interdiction générale de l'avortement. Non, la Cour a dit qu'elle n'était pas compétente pour statuer sur l'avortement. Elle a remis cela aux mains des cours des Etats qui devaient décider si et dans quelles conditions l'avortement devraient être permis au sein des Etats. Par conséquent, chaque Etat est maintenant libre de légiférer sur la question comme les électeurs de cet Etat l'estiment judicieux. Donc, l'avortement est décrit aux Etats-Unis comme un patchwork tout à fait diversifié. et en effet, le patchwork des 50 Etats sur les lois de l'avortement deviendra encore plus fragmenté à l'avenir. Certains Etats ont une approche très progressiste consacrant le droit à l'avortement dans les lois de l'Etat qui va bien au-delà des lois qui existaient dans le cadre de Raw et Planned Parenthood versus Case. Dans le cas de Dobbs, la Californie est devenue l'un des Etats les plus pro-avortement de la nation. Elle a adopté une loi qui, dans les faits, dépénalise certaines formes d'infanticides en restreignant les enquêtes criminelles et pénales dans la mort de fœtus pendant la période prénatale, la période donc qui va de 28 jusqu'à 28 jours avant la naissance dans un cas récent. Il y a eu énormément de demandes pour voir comment s'est passée la procédure pour adopter cette loi. D'autres Etats comme le Colorado ont adopté une loi qui déclare l'avortement comme un droit fondamental. D'autres citoyens en Californie, au Michigan, dans l'Oregon et dans le Vermont ont voté récemment sur la possibilité d'amender leur constitution des Etats respectifs pour créer un droit à l'avortement. La Californie, le Michigan et le Vermont ont voté oui pour amender leur constitution pour consacrer un droit à l'avortement. Le Montana, les électeurs du Montana ont voté contre les protections Born Alive qui fourniraient une protection pour des enfants qui résisteraient et qui survivraient pendant un avortement. Donc, certains Etats ont voulu se prononcer pour la vie en créant des restrictions à l'avortement. Trois Etats sont dans ce cas, l'Alabama, l'Arizona et la Louisiane ont des amendements constitutionnels maintenant pour protéger la vie prénatale. Le Tennessee et la Virginie occidentale ont, eux, amendé leur constitution pour dire qu'il n'y a aucun droit à l'avortement dans leur Etat. 15 Etats environ souhaitent appliquer de facto des restrictions à l'avortement. Aucun Etat n'a pour l'instant interdit complètement l'avortement mais de nombreux Etats ont des restrictions assez fortes et nous pouvons croire que davantage d'Etats vont aller dans le sens de la protection de la vie avant la naissance. C'est une grande victoire pour la protection de la vie avant la naissance que ce que nous avons vu au Dakota du Sud récemment. Pendant des années, le planning familial a lutté contre la législation sur l'avortement très pourtant très judicieuse de cet Etat. Après des Etats de bataille en justice, le CLJ a reçu une demande pour agir en justice pour que cette législation anti-avortement puisse être adoptée suite à l'arrêt d'Obs et après la représentation en justice de l'ECLJ. L'injonction préliminaire contre la loi de Dakota du Sud a été rejetée et la partie civile déboutée. Il y a maintenant un danché au niveau de l'Etat que les cours de l'Etat pourraient utiliser un pouvoir judiciaire pour priver le législateur de légiférer sur l'avortement alors que c'est pourtant son droit, ce qui créerait une séparation artificielle des pouvoirs qui irait bien au-delà de la question de l'avortement. En effet, voilà ce que disent les avocats de l'avortement lorsqu'ils mettent en cause les lois des Etats qui protègent la vie des enfants avant la nétale. Par exemple, l'Arkansas et l'Alabama interdisent l'avortement sauf si la vie de la mer est en danger. La Géorgie, mon État, la Louisiane, la Caroline du Sud et le Tennessee ont des lois qui évitent l'avortement lorsque le battement du cœur du fœtus est détecté. Les injonctions ont été lancées pour lutter contre ces lois. Il y a 10 Etats qui ont été traînés en justice parce que ce sont des Etats pro-vie qui ont limité l'avortement et 7 Etats qui ont des politiques d'avortement modérées se sont également retrouvés devant les tribunaux. La plupart des affaires en justice au niveau des Etats disent qu'il y a un droit à l'avortement inscrit dans la Constitution de l'Etat. Toutefois, les Etats doivent être prudents. Ils ne doivent pas créer un droit constitutionnel à l'avortement dans l'Etat. Ça ne doit pas être caché dans la Constitution de l'Etat. Sinon, ils pourraient se retrouver sur la voie tortueuse qu'a connue la Cour suprême en matière d'avortement pendant 50 ans. L'ACLJ a toujours soutenu les Etats provis lorsqu'ils se retrouvent devant les tribunaux. Par exemple, en Idaho, l'ACLJ a soutenu la législation anti-avortement qui est attaquée par le ministère américain de la Justice. En Caroline du Sud, l'ACLJ a déposé un amicus brief pour défendre cette législation qui restreint l'avortement après six semaines de gestation. en Kentucky, l'ACLJ a déposé encore une fois un amicus brief auprès de la Cour suprême du Kentucky pour défendre les lois pro-vie de l'Etat qui interdisent l'avortement dès que le battement du coeur du bébé a été détecté. Nous avons également déposé un amicus brief auprès de la Cour suprême de l'Oklahoma pour défendre les lois pro-vie de l'Alabama attaquée et au Michigan. L'ACLJ a déposé deux amicus brief auprès de la Cour suprême de l'Etat pour défendre un statut du Michigan qui restreint l'avortement et contre le procès du gouverneur du Michigan qui va mettre en cause la loi sur l'avortement. Maintenant que l'arrêt d'Obs a retiré les limitations posées au pro-vie, il faut maintenant une clarification. Par exemple, l'Arizona a établi une interdiction à l'avortement en 1901 mais le législateur a passé des dizaines de lois liées à l'avortement depuis Roe vs. Wade. Les avocats pro-avortement demandent aux tribunaux de préciser si la loi de 1901 va à l'encontre des autres. En Wisconsin, ces avocats disent que le statut de 1985 qui permet l'avortement prime l'interdiction de l'avortement de 1948 dans l'État. Donc les répercussions de Dobbs se font également ressentir au niveau fédéral. Nous avons une République fédérale, il faut le comprendre. Nous avons un gouvernement central. Nous avons 50 États souverains. Donc maintenant, nous avons la bataille qui passe du niveau fédéral au niveau de chaque État au niveau fédéré. Voilà ce qu'il faut comprendre de la situation. la CLJ est impliquée dans de nombreuses affaires au niveau fédéral également. Cet automne, un peu plus tôt, le ministère pour les vétérans de l'armée a établi une nouvelle loi sans suivre la procédure habituelle et en violation claire de la loi fédérale, cette nouvelle règle permet à l'administration des vétérans de réaliser des avortements dans certains cas pour la première fois dans l'histoire de l'administration des vétérans. Donc ce qu'ils essayent de dire, c'est qu'on va détourner la situation contour des Rho versus Swain. On dit qu'on a le droit à l'avortement si on va à l'hôpital des vétérans géré par le gouvernement fédéral. La CLJ a mis en cause cette procédure en ayant un analyse juridique en réponse à la modification de la règle des vétérans. Ce changement de règle viole la loi fédérale de longue date qui interdit le service des vétérans de mener des avortements. Le personnel militaire au niveau fédéral pourra estimer que son droit à l'objection de conscience est violé. Les services humains du ministère de l'armée ont permis une règle pour que le personnel militaire puisse être forcé à mener des avortements. HHS, les services de santé estiment qu'ils peuvent refuser de mener des avortements mais ça ce serait interdit par la loi ce serait une discrimination de genre mais la Cour suprême a rejeté cet argument et affirmé que l'opposition à l'avortement n'est pas un élan discriminatoire et vicieux contre les femmes et ça a été affirmé dans l'arrêt d'Obs. L'ACLJ représente actuellement deux clients auprès de tribunaux fédéraux sur les zones tampons interdisent les conseils en dehors des affaires liées à l'avortement. L'ACLJ estime que ce serait un précédent clé qui irait à l'encontre des droits des clients de l'ACLJ. Nous avons le cas de deux clients de l'ACLJ. Si les cours interprètent différemment la situation, cela pourrait parvenir à la Cour suprême in fine. Enfin, l'ACLJ a une position très ferme pour protéger les centres de ressources de grossesse. Ces centres fournissent des services gratuits ou à un coût très faible à de nombreuses femmes, voire même des centaines de milliers d'échographies gratuites avec des services d'éducation et des renvois vers d'autres médecins. En 2019, plus de 10 000 professionnels de santé ont fourni des services de santé bénévoles dans 207 000 centres de grossesse dans les Etats-Unis. Des milliers d'autres pays sont bénévoles dans des centres de ressources chaque année. Les centres de ressources pour la grossesse permettent d'épargner aux contribuables des millions de dollars parce que la plupart des services fournis le sont fait pro bono gratuitement par des bénévoles. Si ce n'était pas le cas, ils seraient fournis par les agences du gouvernement et donc par l'argent du contribuable. Les centres de ressources de grossesse fournissent des informations vitales qui permettent aux femmes d'être complètement informées sur toutes les options qui sont à leur disposition pour les aider à prendre des décisions informées et pour qu'elles aient de vrais choix y compris le fait que l'avortement qui vise à mettre à un terme définitif à la vie d'un enfant pas encore né est un acte irréversible, grave et terrible. Nous estimons que la décision des femmes doit être pleinement informée. Il n'y a pas de problème à être informée et cela doit être réalisé uniquement après avoir bien réfléchi à tous les tenants et les aboutissants de la situation. Une option ne représente pas un choix. Donc, les centres de ressources des grossesses jouent un rôle vital pour fournir des alternatives à la seule option dont font la promotion les cliniques d'avortement. Par ailleurs, les centres pour les ressources de grossesse fournissent un soutien matériel qui va bien au-delà des simples consultations ou de services médicaux. Nous estimons donc que les centres de ressources de grossesse et les professionnels de santé, les parents, les patients, devraient pouvoir recevoir la même protection vigilante donnée par le ministère de la Santé aux centres d'avortement et aux femmes qui vont demander des avortements dans les semaines à venir. Au niveau local et des États, les villes et les États adoptent des lois pour lutter contre les centres de ressources de grossesse. Donc, elles lancent des enquêtes pour essayer de les faire fermer. Nous faisons de notre mieux pour éviter que cela se produise. Un centre de ressources pour la grossesse à Buffalo, New York, a été victime d'un attentat à la bombe. Par ailleurs, des vandales ont écrit Jane était là à la peinture sur la devanture. C'est une référence à un groupe terroriste appelé Jane qui avait commis un acte terroriste la veille dans le Wisconsin et à New York. Deux jours plus tard, un autre centre de ressources de grossesse en Oregon a été incendié. Donc, une bombe incendiaire a été lancée par la fenêtre. Cela a mené à l'incendie du bâtiment et une partie du bureau et du centre a été complètement abîmée. Un mois plus tard, le 8 juillet 2022, le président Biden a émis un décret présidentiel pour protéger l'accès aux services de soins reproductifs et génétiques. Cela met en péril le travail fondamental des centres de soutien à la grossesse. La CLJ a répondu au décret présidentiel en envoyant quatre lettres contenant une analyse juridique, l'une au secrétaire Bessero, l'autre secrétaire Mayorkas, l'autre président de la Commission fédérale du commerce et l'une au ministre de la Justice américain. Alors que le décret présidentiel est très inquiétant, d'autres parties du décret demandent aux services fédéraux de détecter les pratiques frauduleuses liées aux services génésiques, y compris en ligne, et de protéger l'accès à une information précise. Jamais il n'est fait référence à la violence. Je viens pourtant de vous parler de la violence. Il n'y a aucune mention faite à cette violence. Cette violence n'a jamais été condamnée par le président Biden ou par son gouvernement. Et ils ont ignoré ces actes de violence. Et ce faisant, le gouvernement Biden semble être en train de créer son propre discours dangereux disant que la violence pro-avortement n'existe pas. Au lieu d'apaiser les différents, les fonctionnaires ne font que jeter de l'huile sur le feu. Le 17 juin de cette année, les membres pro-avortement du Congrès ont envoyé une lettre au PDG de Google. Dans cette lettre, les membres du Congrès ont fait référence aux crises de ces centres de ressources pour la grossesse disant que ce sont de fausses cliniques. Cette lettre demande à Google d'un limité les occurrences de ces pages de ces fausses centres de grossesse sur Google Maps et sur Google. Le procureur de New York a écrit ce genre de lettres également à Google. Voilà seulement quelques exemples des attaques dont sont victimes les centres de ressources de grossesse aux Etats-Unis. L'ACLJ travaille activement avec ces centres dans tout le pays pour pouvoir défendre leurs droits et lutter contre ces attaques. Pour conclure, j'arrive à la fin, j'arrive à la fin, l'avortement est une question qui divise profondément les Etats-Unis. Vous le savez, l'arrêt de la Cour suprême de Dobbs a fait entrer les Etats-Unis dans une nouvelle ère. Seul le temps nous dira si les Etats-Unis vont contenir à rester dans cet état étrange au niveau international où nous sommes l'un des pays les pires, les plus barbares pour les fœtus non-nés ou si nous allons devenir un champion de la vie. Les bébés sont les plus marginalisés et les plus innocents que nous pouvons connaître. Cette nouvelle ère verra la CLJ n'a pas continué à simplement travailler comme il l'a fait depuis sa création donc à lutter pour la vie innocente. Nous allons renforcer nos efforts. Il est indubitable pour nous que de lutter pour la cause de la prénatalité est le terreau de la lutte contre l'injustice. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.